qui a été publié en octobre cette année, dirigé par Renan Larue qui est avec nous et qui regroupe beaucoup de chercheurs, dont plusieurs qui sont directement ou indirectement liés au CRÉ, Centre de Recherche en Éthique, et l'activité d'aujourd'hui est organisée dans le cadre du GREA, le groupe de recherche en éthique environnementale et animale qui est un sous-groupe du CRÉ. Comment ça va se passer ? On a plusieurs auteurs, il y a 50 entrées, ça va de abolitionnisme à Zoopolis, toutes sont intéressantes, on en a sélectionné une petite partie et puis dans un premier temps, chaque auteur, autrice va présenter qui il est et puis son entrée. Et puis dans un deuxième temps, on fera un Q&R, questions du public qui pourraient être adressées soit à l'ensemble des intervenants, soit à une personne en particulier. Et donc sans plus attendre, je vais passer la parole à celui qui a dirigé cet ouvrage. Encore un mot, pour avoir une recension du livre, vous pouvez aller sur l'amorce où il y a une recension d'Alexa Renard et il y a aussi un extrait, une bonne feuille du livre, une partie de l'entrée sur l'islam et les animaux. Mais donc voilà, maintenant je passe la parole à celui qui a organisé et fait beaucoup de travail pour nous présenter ce volumineux et magnifique livre, La Pensée Végane, 50 regards sur la condition animale. Renan, à toi. Merci, merci Martin. Merci Martin pour l'organisation de ce lancement. Merci aussi beaucoup à Elie qui a joué un rôle important dans cette rencontre. Et puis merci aussi au CREA et en particulier au GREA. Je suis vraiment très reconnaissant au GREA de cet événement, de ce lancement, surtout parce que le CREA et le GREA en particulier a joué un rôle important, comme tu le disais Martin, parce qu'il y a 50 entrées dans ce livre, 43 contributeurs ou contributrices et il y a 8 membres, j'ai fait le calcul hier soir, 8 membres permanents ou associés du GREA qui ont participé au livre. Donc le GREA et le CREA en général a vraiment joué un rôle très important. C'est dire aussi, je crois, l'importance du GREA, du CREA dans ce champ de l'éthique animale, l'éthique environnementale aussi, aussi dans le développement des études véganes dans le monde francophone et puis au-delà. Mais au sein du monde francophone, vraiment, l'importance des membres du CREA et du GREA dans ce volume me semble être assez révélateur du dynamisme du centre. Oui, alors 43 contributeurs ou contributrices se sont réunis pour chacun donner leur vision d'un thème qui était lié au véganisme. Donc en fait, certes, l'éthique joue un rôle important dans la question végane et dans le livre, l'éthique, les questions éthiques, les questions morales, méta-éthique aussi jouent un rôle important. Mais ce qui fait, je crois, l'intérêt du livre, c'est le fait qu'il contient une somme assez large d'approches disciplinaires. C'est vraiment la dimension pluridisciplinaire qui fait la particularité du livre puisque au-delà ou à coller de l'éthique, on a des réflexions en agronomie, en économie, en psychologie, en philosophie politique, en théologie aussi, en histoire, en linguistique. Donc j'oublie peut-être des disciplines, mais disons qu'on a vraiment un panorama assez large et on se rend compte que la question végane dépasse largement, évidemment, la question alimentaire, mais aussi les questions morales, traditionnelles, concernant nos droits ou non de tuer et de manger les animaux. Je crois que le livre est aussi intéressant parce qu'il regroupe des travaux d'auteurs, d'autrices venant de pays très différents. Le Québec a une place importante, la France aussi. Là, on a aussi des chercheurs venant d'Italie, je vois Mauro. Il y a des auteurs belges, des auteurs suisses, évidemment, canadiens, américains. Donc on a vraiment une diversité aussi des lieux d'origine. Donc vraiment, quand j'ai travaillé sur le livre et puis quand je l'ai relu, quand j'ai relu les épreuves, je l'ai fait plusieurs fois, j'étais vraiment frappé par l'ampleur de cette question végane. J'étais même à sa fois, quand j'enchaînais la lecture des thèses, j'étais surpris par la diversité des approches et par la profondeur. En fait, on se rend compte, je crois, en lisant le livre, qu'on dépasse très largement le cadre des questions alimentaires et on explore des choses qu'on ne soupçonnait pas du tout. Alors qu'a priori, peut-être, on se dit que la question végane, qu'est-ce qu'on met dans son assiette, c'est une question assez prosaïque, pas très intéressante. On se rend compte que ça ouvre des portes absolument gigantesques. Ça pose des questions morales, évidemment, importantes, mais religieuses, fondamentales. Est-ce que Dieu nous autorise à manger des animaux ? Des questions économiques, des questions anthropologiques, sociologiques, psychologiques absolument considérables. Autre chose, je crois, qui est marquante quand on lit le livre, c'est le fait que le véganisme, le fait que les véganes ne constituent pas un bloc homogène. Ils sont d'accord sur le fait qu'il ne faut pas manger des animaux. Mais leur approche politique, idéologique, religieuse peut être complètement différente. On a des auteurs qui sont clairement marxistes, matérialistes ou athées, puis des auteurs qui font reposer leur engagement pour les animaux sur des valeurs chrétiennes, musulmanes, juives, sur l'hindouisme. On a des gens qui sont très partisans de l'approche intersectionnelle, d'autres qui sont plus réticents. On a des gens qui… Alors, ils sont tous en général les véganes abolitionnistes, mais certains sont plus étapistes que d'autres. On a des gens qui vont prôner, qui vont s'intéresser à l'action directe, quand d'autres vont, au contraire, plutôt privilégier l'approche par étapes, l'approche douce, on va dire. On a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord sur le rôle que le marché pourrait jouer dans la libération animale. Des auteurs comme Tobias Lénard, par exemple, ont vraiment pensé que le marché peut aider. Et puis d'autres, comme Saint-Bon-Metsu, par exemple, vont dire que c'est absolument catastrophique et c'est ne rien comprendre à la cause animale que de croire que le capitalisme peut aider même un tantinet à libérer les animaux. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir pu coordonner ce livre. Ça m'a permis d'enforcer avec des auteurs, d'en rencontrer beaucoup d'autres et d'apprendre beaucoup. Je suis vraiment très content que ces auteurs et autrices talentueuses aient accepté de travailler avec moi. Je suis assez reconnaissant de leur patience, c'est peut-être pénible parfois, j'en suis bien conscient. En ce qui me concerne les articles que j'ai écrits, parce que Martin, tu voulais qu'on me présente rapidement ce qu'on avait fait. J'ai travaillé sur cinq choses, deux qui concernent mes marottes habituelles, c'est-à-dire l'Antiquité et le XVIIIe siècle. J'ai aussi écrit un texte sur la politisation du mouvement animaliste, un texte sur le néocarnisme, sur la viande heureuse, et un texte que j'ai écrit avec un spécialiste d'agriculture biologique qui concerne l'agriculture végane. Je ne vais pas trop monopolisé la parole. Il ne faut pas que je dépasser ces cinq minutes qui me sont allouées. Je laisse la parole ensuite à Estiva, il me semble. Oui, merci. Je profite, je prends encore 15 secondes pour remercier Estiva. Estiva, c'est une femme que j'admire énormément, et j'en suis vraiment extrêmement reconnaissant de l'aide qu'elle m'a portée, parce qu'elle a relu avec moi les épreuves, avec son œil de lynx. Elle a joué vraiment un rôle considérable, elle m'a aidé. Elle a relu les traductions que j'ai faites, qui étaient laborieuses. Elle a aussi relu mes articles, qui étaient mauvais, elle a réussi à les rendre potables. Et voilà. Et je remercie aussi Valérie, qui a fait un travail de relecture phénoménale. Merci beaucoup à Estiva, merci beaucoup à Valérie. Merci Renan. Personne n'a dit que tu étais prof à l'université de Santa Barbara, prof en littérature comparée, et peut-il dire deux mots sur ce que… Oui, littérature française. Ah oui, alors je suis associate professor, avec mon gros accent français à Yerset-Californie. Je n'arrive pas à passer, en général, ils savent très bien où je viens. Il y a quelques secondes. Voilà, j'enseigne la littérature française, la littérature comparée. Et j'ai aussi créé, en 2016, un cours sur le véganisme. Voilà. En parallèle de ça, j'organisais des… Là, avec le Covid, c'est évidemment difficile, mais j'organisais des rencontres autour de cette question animale et végane, avec soit des entrepreneurs comme Ethan Brown, le gars qui a fondé Beyond Meat, ou Miyoko Schiner, de Miyoko's Kitchen, mais aussi des psychologues comme Mélanie Jock, qui a bien parlé, ou des médecins comme Michael Clapper ou Neil Barnard. Voilà, des gens comme ça. Donc, j'ai de la chance que vraiment des pointures dans le domaine soient venues parler. Christiane Bailey aussi est venue parler. Des gens de très, très haut niveau. Mais c'est plus facile, en général, de les faire venir à Santa Barbara, surtout au mois de janvier, février, que, par exemple, dans l'Ohio, quelque chose comme ça. Merci. Donc, effectivement, on va passer à Estiva Reus, qui va présenter sur l'altruisme efficace. Tout d'abord, à mon tour de remercier Martin, Elie, Valérie et Lecré pour cette table ronde. Et puis, malgré tous les mensonges qu'a dit à l'instant Renan, il faut quand même dire que c'est lui qui a fait 90% du travail qui a permis à ce volume d'exister comme auteur, comme traducteur, comme relecteur et comme coordinateur attentionné de tous les autres participants. Alors, moi, pour me présenter, je dirais que j'ai eu l'occasion de participer au mouvement animaliste en France, en étant associée aux équipes des cahiers antispécistes, du collectif Stop Gavage et aussi de L214. Et je suis l'autrice de quelques écrits sur la question animale. On peut en trouver la liste en allant se promener sur mon site personnel. Donc, maintenant, je vais vous parler un tout petit peu de l'entrée altruisme efficace, entrée qui existe évidemment parce qu'une partie de l'activité de ce mouvement est tournée vers la cause animale. La somptueuse iconographie que vous voyez, j'espère, avec l'image du champignon, c'est pour rappeler que c'est un mouvement qui est sorti de terre et qui a grandi en un rien de temps, puisque les débuts du mouvement de l'actruisme efficace en tant que réseau s'adaptent d'une dizaine d'années. Et pour ce qui est de la composante qui s'occupe des animaux, elle commence à germer en 2012. Et à partir de là, on va voir éclore toute une série d'organisations, vous voyez là les noms, qui consacrent toute ou partie de leur activité aux animaux. Alors, quand on dit que l'altruisme efficace a surgi tout soudainement dans le paysage, c'est vrai, pour autant, ça ne veut pas dire qu'il relève entièrement de la génération spontanée, parce qu'il a quand même beaucoup emprunté à des façons de travailler et à un discours qui était déjà bien installé dans la philanthropie états-unienne avant son apparition. Alors, je vais vous épargner le détail de chacun des items qui s'affichent, mais peut-être qu'on peut dire quand même au moins que le fameux discours sur l'efficacité, il était déjà archi-présent avant qu'ils arrivent, de même que la conviction d'être porteur d'un grand renouveau dans l'art de faire le bien qui s'opposerait à une vieille charité irrationnelle. Alors, ils ont emprunté, c'est vrai, mais il est indéniable que l'altruisme efficace a des traits qui sont tout à fait propres à lui. D'abord, c'est un courant utilitariste, ce qui fait qu'il a un autre grand réservoir de réflexions déjà existantes dans lesquelles il peut puiser. Ce n'est pas une grosse fondation qui travaille dans son coin, c'est un vrai réseau multipolaire et c'est un réseau qui s'est bien organisé pour attirer de nouveaux participants, en particulier auprès des jeunes très diplômés ou en voie de lettres. Alors, maintenant, si on regarde spécifiquement l'altruisme efficace animalier, il n'est présent que sur deux fronts, là où il y a le plus d'animaux qui sont concernés, à savoir le bien-être des animaux d'élevage et le bien-être des animaux sauvages. Le premier élément, améliorer la condition des animaux destinés à la consommation alimentaire, c'est ce qu'a fait l'altruisme, a cherché à faire l'altruisme efficace animalier depuis le début. C'était son seul secteur d'investissement au départ. Et du coup, je ne vais pas pouvoir vous raconter tout ce qu'il fait depuis l'origine et comment il le fait, je vais simplement citer trois orientations qui sont apparues plus récemment chez lui et qui sont ajoutées aux précédentes. Donc, le soutien apporté au développement des substituts innovants aux produits d'origine animale, une optique mondiale qui fait qu'il cherche à voir comment on pourrait avoir une influence sur les pays où la consommation de produits animaux croît le plus vite et le tournant qui a été pris pour prendre en considération aussi depuis quelque temps le bien-être des poissons d'élevage. Alors, pour l'axe bien-être des animaux sauvages, il est apparu plus tard, on n'a pas beaucoup de recul. Je dirais que les organisations de l'altruisme efficace qui travaillent dans ce domaine sont complètement acquises à la pensée roisse, on va prononcer ça comme ça, mais on dirait qu'elles y apportent une nouvelle façon de travailler dans le sens où, quand on va regarder ce qu'ils font, on voit qu'ils sont surtout dans la collecte de connaissances sur ce qui affecte les animaux sauvages et donc j'ai l'impression qu'ils font quand même bouger les lignes du milieu roisse dans le sens où il faut plus de place à la science et ils passent moins de temps à discuter de questions de principes. Tout dernier point, toutes les organisations de l'altruisme efficace animalier sont des think tanks, c'est des bureaux d'études qui produisent en permanence des rapports, des analyses, des enquêtes et elles rendent un vrai service au mouvement animaliste parce que tous leurs travaux, elles les mettent en libre accès sur leurs sites respectifs et disons que j'espère que ma petite entrée sur l'altruisme efficace donnera envie aux gens d'aller voir, d'aller explorer cet ensemble de ressources. Alors bien sûr, chacun avec ses pôles d'intérêt, il ne faut pas tout parcourir et chacun avec son filtre personnel pour faire le tri entre ce qu'on trouve fiable et ce qu'on trouve moins fiable, mais je trouve que c'est plus enrichissant d'aller voir sur une ou deux questions concrètement, sur des sujets précis, qu'est-ce qu'ils ont produit, que de simplement parcourir des généralités sur le thème « mais qu'est-ce donc que l'esprit de l'altruisme efficace ? » Voilà, j'en ai terminé, je laisse la parole à l'intervenant suivant. Merci. Merci beaucoup Estiva, et effectivement on va sans tarder passer à Laurent Beig-Chantland pour nous parler de préjugés envers les animaux. Merci en tout cas de m'avoir invité à venir présenter quelques réflexions autour de cette entrée, que j'étais très heureux et aussi très fier de rédiger pour ce magnifique ouvrage coordonné par Renan. Je suis universitaire à Grenoble, professeur de psychologie sociale, et jusqu'à assez récemment en fait, mes préoccupations étaient plutôt autour du comportement agressif et également de la question des comportements addictifs. Et finalement, en me déportant récemment sur la question de nos perceptions et représentations du monde animal et des comportements vis-à-vis de celui-ci, je retrouve pas mal finalement de principes explicatifs du comportement humain et finalement des tropismes, pour ne pas dire des biais qui le frappent constamment. Et puis voilà, c'est une façon pour moi de renouver un petit peu une thématique de recherche que je trouve assez captivante et je rejoins complètement Renan sur le caractère absolument ébouriffant et éblouissant de cette thématique vegan avec des entrées multidisciplinaires que j'affectionne, d'autant plus qu'une de mes missions ici à Grenoble, c'est de faire vivre une structure diversitaire appelée la maison des sciences de l'homme, qui justement a pour vocation de favoriser l'interdisciplinarité. En tout cas, elle n'est pas un vain mot dans cet ouvrage merveilleusement coordonné par Renan. J'ai été très heureux de le découvrir, de lire ses entrées et je suis très excité et honoré d'être en contact avec certains des auteurs. Merci infiniment. Alors, en quelques secondes finalement, je ne vais pas développer dans le détail ce qu'il y a dans les deux entrées que j'ai eu le plaisir de rédiger. La première sur les préjugés envers les animaux et la seconde sur le paradoxe de l'avion. Donc, je vais me concentrer plutôt finalement sur la première avec, j'avais un petit défi à relever finalement, c'est en quoi est-ce que les outils conceptuels de la psychologie sociale peuvent finalement être mis à l'épreuve dans notre compréhension d'une relation inter-groupe particulière qui est celle entre le groupe humain et le ou les groupes des animaux. Alors, il y a souvent effectivement une homogénéisation fautive puisqu'on va parler de l'animal et cette simple désignation homogénéisante en dit beaucoup finalement sur nos mécanismes cognitifs dans la perception de cet exogroupe, de ce groupe différent qui est un petit peu d'ailleurs la quintessence du groupe de basse statut. Et donc, on peut essayer d'identifier quelques principes qui permettent de comprendre notre relation et nos constructions mentales du groupe des animaux. Le premier principe est un principe bien connu d'anthropocentrisme qui va finalement consister à percevoir ces animaux en fonction d'un point de vue centré sur nos propres intérêts, nos propres préférences et des études assez récentes justement sur les mécanismes empathiques ou bien la compassion éprouvée envers les animaux. Et bien, il identifie qu'il y a finalement une corrélation entre la divergence évolutive et la proximité qui est attribuée finalement, morale qui est attribuée à ces animaux. On a également des travaux qui ont consisté à mesurer la similarité perçue ou bien l'attirance pour les animaux en fonction de leur ressemblance suite à une numérisation, donc à une fusion de photos. On s'arrange pour que les animaux ressemblent plus ou moins à des humains en manipulant effectivement par exemple leurs traits faciaux, leur néothénie. On constate qu'effectivement, il y a vraiment des logiques qui nous portent à préférer les animaux qui effectivement manifestent vis-à-vis des humains des ressemblances directes. Un second principe qui est également, qui est moins souvent évoqué finalement, mais qui est très important dans les relations intergroupes ou entre groupes humains, c'est la perception de menace qui finalement va également colorer nos perceptions des animaux, même si en tant que telle, elle ne suffit pas à les comprendre complètement évidemment. Mais il faut se rappeler que pendant longtemps, effectivement, il y a eu des relations assez complexes. Nous n'étions pas le superprédateur que nous sommes aujourd'hui avec les animaux. Il y avait effectivement des anxiétés beaucoup plus constantes, beaucoup plus présentes. Et aujourd'hui encore, on peut se rappeler qu'il y a effectivement des conflits d'intérêts et des risques qui sont pris dans ces contacts. Conflits et risques qui vont également colorer finalement nos perceptions de ces animaux. Alors, on a effectivement des modèles qui essaient d'identifier les espaces de contact. Dans quels espaces est-ce que nous sommes en conflit avec ces animaux ? Ça peut être des conflits ou des contacts qui sont positifs ou négatifs, dont les conséquences vont être graves ou au contraire peu importantes. Et puis avec des occurrences de contacts qui sont rares ou fréquentes. Et en fonction effectivement de ces positionnements dans ce modèle à trois dimensions, on peut essayer d'analyser finalement les perceptions des animaux. Puisque dès qu'il y a évidemment des conflits matériels, en fonction de leur fréquence, de la gravité éventuelle de ces conflits, l'image qui va découler finalement de l'adversaire animal en quelque sorte peut être très différente. Et puis une troisième dimension très importante, qui évidemment est bien connue dans le milieu des recherches vegan, renvoie finalement à notre propre nécessité de justifier nos comportements moraux par rapport à des normes qui sont des normes de non-violence et auxquelles la plupart d'entre nous souscrivons, tout en ayant des comportements de consommation qui manifestement les enfreignent. Et donc ces travaux assez nombreux aujourd'hui démontrent que nous rationalisons du matin au soir pour précisément arriver à justifier ces comportements d'utilisation, d'instrumentalisation animale, notamment bien sûr dans le domaine alimentaire. Alors avec ces recherches classiques qui montrent que lorsque nous sommes amenés par exemple à consommer en laboratoire des plats carnés ou non, la manière dont se représentent ensuite les animaux va être affectée. Par exemple, quelqu'un qui a consommé des notes cajou par rapport à quelqu'un qui a consommé du bœuf séché, de la viande séchée, va moins déprécier les capacités cognitives et émotionnelles des vaches. Donc on a effectivement un besoin d'ajuster en quelque sorte nos perceptions des animaux en fonction du sort qu'on leur réserve. Donc ça finalement, ça va organiser la représentation sociale que nous avons avec les animaux. Et un second point que je trouve assez intéressant et important concernant ces préjugés, c'est finalement le parallélisme qu'il y a entre la perception des groupes animaux et puis la perception de certains groupes humains qui va utiliser deux grandes dimensions que sont la compétence perçue et la chaleur perçue. Et en fonction de la compétence, c'est-à-dire effectivement la capacité de se bouvoir, d'agir sur son environnement, la chaleur étant effectivement un caractère plutôt attirant, intéressant, attractif, le croisement de ces deux dimensions permet de créer quatre grandes catégories, finalement quatre grands types en quelque sorte d'animaux. Et on voit également que lorsqu'on regarde par rapport à les perceptions de groupes humains, on a également ce genre de catégorisation, c'est-à-dire si on demande à des personnes par exemple où est-ce que vous situeriez tel groupe minoritaire peu attirant, on constate qu'il y a des, on va par exemple demander à des participants dans le cadre d'un protocole où on leur demande de trouver les correspondances entre des animaux et des avatars dans un jeu vidéo, et bien on va voir qu'il y a effectivement par exemple l'homme d'affaires va être davantage perçu comme un chien, l'étranger va être plutôt un lézard, et donc il y a des correspondances assez intéressantes entre ces deux dimensions qui sont mobilisées pour structurer finalement les relations intergroupes. Ce qui est également intéressant, c'est ces travaux qui vont montrer que la façon dont nous construisons les frontières et les perceptions entre les humains et les autres animaux sont intimement liées à la façon dont nous appréhendons les exo-groupes, c'est-à-dire par exemple dans une étude, on a amené des personnes à diminuer leur proximité perçue avec un groupe humain minoritaire, et on a constaté qu'ensuite la perception même des animaux était plus favorable, comme si finalement le simple fait de disposer de la possibilité finalement d'avoir accès à une catégorie qui est un peu la catégorie la plus basse au niveau du statut, qui permettait de la mobiliser pour l'appliquer à certains groupes discriminables. Donc ça c'est évidemment une idée qui a été assez peu explorée pour l'instant, qui avait pourtant déjà été exprimée par beaucoup d'auteurs, que ce soit par exemple Lévi-Strauss ou Marguerite Duras, et qui aujourd'hui mérite d'être testée empiriquement à travers des différents protocoles d'enquête et d'expérimentation. Voilà pour quelques idées un petit peu comme cela, que je balance un peu rapidement, et qui en tout cas témoignent de ce que la question des relations entre humains et animaux permet de convoquer un certain nombre de concepts qui ont déjà été utilisés depuis 50 ans dans les relations intergroupes humains. Et pour remédier finalement aux tensions, aux difficultés et aux limitations graves qui caractérisent nos relations avec les animaux, on peut peut-être aussi mobiliser ces travaux, par exemple des travaux de Gordon Holport sur la théorie du contact, montrent que lorsque les circonstances sont favorables, on peut arriver à modifier nos perceptions de certaines minorités. Lorsque par exemple il y a un destin commun, lorsqu'il y a une convergence de perspectives, on pourrait imaginer effectivement que l'augmentation de la prise de conscience d'un destin commun des vivants de cette planète, et bien pourrait aussi travailler et finalement à nous rapprocher de nos frères animaux. Alors voilà pour les grandes lignes, les grandes perspectives, et puis pour la suite il faudra en passer par une lecture de ce merveilleux livre que Renan nous a proposé. Merci à vous. Merci beaucoup Laurent, et je passe maintenant la parole à François Jaquet qui a écrit l'entrée sur le spécisme. Bonjour à toutes et à tous, je voulais remercier Martin pour l'organisation de l'événement, puis j'en profite pour remercier aussi Renan de m'avoir invité à participer à cet ouvrage superbe. Je commence par dire quelques mots sur moi-même. Donc je m'appelle François Jaquet, j'ai l'impression que je connais la plupart des gens qui sont ici, mais je suis chercheur postdoctoral au Centre de recherche en éthique de Montréal, et mes domaines d'expertise sont la méta-éthique, c'est-à-dire l'étude des faits moraux, de la pensée morale, du langage moral, et l'éthique animale. Et en méta-éthique, j'ai co-écrit un ouvrage qui s'intitule « Qui peut sauver la morale ? » avec Hichem Nahr, qu'on voit ici en train de boire un chocolat chaud à la cuillère. Et puis en éthique animale, je m'intéresse principalement aux relations entre la psychologie et l'épistémologie des croyances spécistes. Donc plus précisément, j'essaye de montrer que les croyances spécistes, la croyance que les humains importent plus que les autres animaux en particulier, sont injustifiées parce qu'elles sont générées ou qu'elles résultent de facteurs perturbateurs, en particulier le tribalisme, donc cette tendance qu'on a à discriminer contre les exogroupes, et la dissonance cognitive, qui est générée par le paradoxe de la viande. Donc si ça, ça vous intéresse, je vous renvoie vers cette conférence qu'on trouve sur YouTube. Sinon, je fais aussi partie de l'équipe de la revue antispéciste en ligne « L'Amorce », dont Martin a parlé. Donc là, j'en parle surtout pour faire plaisir à Martin, parce qu'il nous dit toujours « Ah, mais t'as pas parlé de l'Amorce ! » Voilà, j'ai parlé de l'Amorce aujourd'hui. Et puis pour finir, je vis avec une lapine qui s'appelle Carotte. Je vis aussi avec une femme et un escargot qui s'appellent Malou et Cerfeuil, mais ils n'ont pas souhaité que je montre leur photo. Donc dans mon chapitre de la pensée vegan, je réponds à trois questions au sujet du spécisme. Une question conceptuelle, une question empirique, et une question morale. La question conceptuelle, c'est de savoir qu'est-ce que le spécisme ? Et la définition que je propose, c'est que le spécisme est la discrimination en fonction de l'espèce. Donc en clair, un sujet est, espéciste, il y a seulement six. Premièrement, il traite certains individus moins bien que d'autres individus. Et deuxièmement, cette inégalité de traitement s'explique en partie au moins par l'espèce à laquelle ces individus appartiennent. Ça, c'est ma définition du spécisme que je développe dans la première partie du texte. Puis la deuxième question, c'est une question empirique. C'est la question de savoir si le spécisme existe, ou autrement dit, si dans les faits, les gens discriminent les individus en fonction de l'espèce. Puis ma réponse à cette question est affirmative. Premièrement, la plupart des gens traitent certains individus, en l'occurrence les animaux, moins bien que d'autres individus, en l'occurrence les humains. Et deuxièmement, cette inégalité de traitement s'explique au moins en partie par l'espèce à laquelle ces individus appartiennent. Donc, c'est parce que les animaux ne font pas partie de l'espèce humaine qu'on les traite moins bien que les êtres humains. Donc, les deux conditions se remplissent. Et ça, ça veut dire que dans les faits, les gens, la plupart des gens, sont spécistes. Ce qui m'amène à la troisième question, question morale. Le spécisme est-il juste ou injuste ? Autrement dit, est-ce qu'il est moralement acceptable, ou moralement condamnable de discriminer les individus en fonction de l'espèce à laquelle ils appartiennent, ou en fonction de l'espèce dans laquelle on les classe ? Et donc, dans mon chapitre, je défends une réponse ni positive ni n'aguette. Enfin, je défends l'idée, la thèse que le spécisme est injuste, et j'appuie cette thèse sur un argument que je vais développer très rapidement. Premièrement, la seule différence entre les humains d'un côté et les animaux de l'autre, c'est l'appartenance d'espèce. Il y a pas mal de différences entre la plupart des humains et la plupart des animaux. Par exemple, la plupart des humains sont beaucoup plus rationnels que la plupart des animaux, mais il y a évidemment des exceptions. Il y a certains humains qui ne sont pas plus rationnels que certains animaux, voire qui sont moins rationnels que certains animaux. Donc, on voit que si on généralise ce raisonnement aux autres prétendus propres de l'homme, on constate que la seule différence entre, d'un côté, tous les humains et de l'autre, tous les animaux, c'est bien l'appartenance d'espèce. Tous les humains appartiennent trivialement à l'espèce humaine, c'est le cas d'aucun animal non humain, trivialement. Et puis ensuite, l'espèce est une différence purement biologique. Donc, en soi, l'espèce d'un individu n'implique rien quant à ses capacités mentales, ses intérêts, ou plus généralement sa vie psychologique. Comme je viens de le dire, la plupart des humains sont plus rationnels que la plupart des animaux, mais le fait d'être humain, ça n'implique pas qu'un individu va être rationnel, puisqu'on a vu qu'il y avait des exceptions. Donc, l'appartenance à l'espèce humaine n'implique rien directement quant aux capacités mentales des individus, à leur vie psychologique. Et donc, c'est une caractéristique purement biologique, au sens qui m'intéresse ici. Maintenant, de ces deux prémices, on peut tirer la conclusion suivante. La seule différence entre les humains et les autres animaux est purement biologique. Ça, c'est intéressant, parce que par ailleurs, on peut penser que les différences purement biologiques ne sont pas moralement pertinentes. C'est déjà un autre qu'on pense. Le fait que je suis de sexe masculin plutôt que féminin, qui est un fait purement biologique, qui ne dit rien quant à mes capacités mentales ou mes intérêts, ce fait-là ne justifie pas qu'on accorde plus d'importance à mes intérêts qu'aux intérêts d'une femme. De la même manière, le fait que ma peau soit claire plutôt que foncée, qui est aussi un fait purement biologique, il n'est rien sur ma vie psychologique, ce fait-là, il ne justifie pas qu'on accorde plus d'importance à mon bien-être ou à ma souffrance qu'au bien-être et à la souffrance d'un noir. De la même manière, l'appartenance d'espèces, qui est une propriété purement biologique, qui est la seule différence entre les humains et les autres animaux, n'est pas moralement pertinente, ne peut pas justifier qu'on accorde plus d'importance à mes intérêts qu'aux intérêts d'un chien ou d'un cochon. Donc, il n'y a pas de différence moralement pertinente entre les humains et les autres animaux. Ça, c'est juste une manière de dire qu'il n'y a pas de différence qui justifie qu'on discrimine les autres animaux, qui justifie qu'on traite les animaux moins bien. Et de là, il suit assez directement qu'il est injuste de traiter les animaux moins bien que les humains. Donc, le spécisme est injuste, c'est l'idée. Alors, on trouve des éléments de cet argument chez deux philosophes en particulier. C'est Jeff McMahon et, avant lui, James Ritchells, qu'on voit ici s'essayer aux ombres chinoises en plein jour. Donc, je ne prétends pas que cet argument soit complètement original, mais à mon avis, il est trop souvent ignoré au profit d'arguments qui sont moins convaincants. Donc, s'il fallait retenir une chose de mon chapitre, c'est que c'est cet argument précisément. Voilà. Merci. Merci, François. Notre prochaine intervenante, Christine Voigt, va présenter son entrée au police et elle va le faire en anglais. Christine, it's your turn. Thank you. So, first of all, thank you to Martin, Elie, and Valérie for organising this. And, of course, to Renan for putting together this fantastic collection. I apologise for having to do this in English. I'm working on my French, but it's not at a level where I should be using it in public, I think. So, I am an associate professor at McGill University here in Montreal, and I'm jointly appointed in the philosophy department at McGill and also the Institute for Health and Social Policy. My background is in political philosophy, and I primarily work on issues that are connected to the value of equality, and I'm also interested in applying philosophical work to real-world questions. So, my entry, which was very kindly translated by Renan, focuses on the idea of a zoopolis and how that idea has been employed in our thinking about non-human animals. So, the term zoopolis is typically used to describe societies that recognise the moral standing of non-human animals, which is a Sorensen. So, we use the term zoopolis to describe societies that recognise that non-human animals have moral standing or moral considerability, and that societies that try to arrange themselves in a way that respects the rights that animals have. And so, clearly, in that kind of society, a lot of practices that we currently engage in that exploit animals would no longer be considered permissible and they would stop. But there's a lot more to be said about what precisely this kind of society might look like. And in my entry, I focus on the answer that two philosophers, Sue Donaldson and Roy Kimlicker, have offered in their book called Zoopolis. And perhaps the most fascinating aspect of their idea of a zoopolis is in relation to domesticated animals. So, animals like cats and dogs, but also animals that are currently used in animal industries like pigs or cows. So, the basic idea that Donaldson and Kimlicker argue for in relation to these animals is that they are full members of our societies and that, therefore, they have to be granted the rights of citizens. Now, that might sound strange at first because many rights of citizenship, like the right to vote, can't be exercised by animals. But, of course, that's not a unique problem. Many humans also are not able to exercise these rights by themselves. So, rather, what's really important when it comes to membership is to find ways for our collective decisions to take into account the preferences of those who cannot express themselves through conventional channels like voting. And Donaldson and Kimlicker, I think, also make an important contribution by explaining that we often underestimate animals' capacities for agency and the extent to which they can actually communicate their desires and their preferences. So, they explain how we can learn to be more sensitive to this and also make it possible for animals to determine important aspects of their lives for themselves. So, for example, who they live with and how much contact, if any, they want to have with human beings. So, what I find appealing about the literature that I discuss in my entry is that it offers this positive vision of what our world might look like if we were to move beyond the exploitation and the objectifying relationships that we currently have with non-human animals. And often, when people talk about animal rights and veganism, the focus is very much on what we should not be doing and what we have to give up. And this, I think, is also the case for other social justice movements as well. We're often asking people to change radically and to make potentially quite painful sacrifices. But when we think about what a Swapolos might look like, I think we also get an idea of what we might gain if we were to leave animal exploitation behind. So, the world that Donaldson and Kimlicker describe is one in which we have all these rich relationships with non-human animals if we're just willing to engage with them and also if they want to engage with us. and that just what it, you know, what kind of, how it might enrich our lives to be cognizant of how animals express their desires and their needs. So, obviously, we're not going to transform our own societies into a Swapolos tomorrow. But I think there is something similar that applies at the personal level. So, people who go vegan, I think, can allow themselves to think differently about animals and their relationships with them because they no longer need to justify that they are participating in problematic practices of animal exploitation. So, once we extricate ourselves from animal exploitation to the extent that that is possible, I think it also becomes possible for us to see animals as beings with their own lives, with their own desires and their own preferences, as their own individuals who have their own unique perspectives on the world. So, of course, the reason we should stop animal exploitation isn't because humans would live better lives if we did that. But I think it's really important just to see how much animal exploitation, just like other kinds of oppression, shape our thinking and restrict what we can see and they create this kind of blindness and by the same token, how much our thinking could improve once we see animals as individuals. Thank you. Thank you, Christine. Je vais passer la parole à Frédéric Côté-Boudreau qui a écrit l'entrée Capacitisme et qui vient de déménager dans un loft assez impressionnant. Oui, je me suis dit que dans mon studio de yoga ou de danse, je serais bien confortable pour la présentation. Bonjour tout le monde, ça fait grand plaisir d'être ici. Un petit mot à mon sujet, donc, j'ai récemment complété, ça fait deux ans, un doctorat en philosophie avec nul autre que Will Kimlick-Cott qui était mon directeur. Mes recherches portaient sur la notion d'autonomie, donc le droit de faire des choix personnels et je faisais, je développais des arguments pour dire qu'il faut donner ce même droit aux animaux non humains et aussi aux personnes qui ont des déficiences intellectuelles. Donc, peu importe notre niveau de sophistication cognitive, le droit de mener sa vie, de décider des choses pour soi-même est fondamental et c'est ce que je soutenais. Et depuis la fin de ma thèse, ça fait à peu près deux ans, je fais un peu d'enseignement donc cette session pour la première fois, je suis à temps plein dans le réseau collégial au Québec et c'est aussi pour ça que j'étais un petit peu en retard tout à l'heure. Donc oui, j'ai travaillé sur l'article que porte sur le capacitisme, c'était une des thématiques aussi de mes recherches doctorales et j'étais content d'avoir l'occasion de synthétiser certaines de ces choses dans un article dans l'Encyclopédie de Renan donc ça fait vraiment pour moi un grand plaisir d'avoir cette occasion et j'aimerais aussi en profiter pour remercier Renan. On ne sait pas à quel point il y a du travail en coulisses pour faire du travail sur un livre comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec les autres auteurs et autrices de ce livre mais dans mon cas, il s'est investi à fond. Je ne m'attendais tellement pas à ça. Moi, j'étais très satisfait de mon texte. Évidemment, on l'est toujours un petit peu, bon, il pourrait être amélioré et Renan l'a aimé et il m'a invité à l'amener à un autre niveau. Il a investi au moins 10 heures de séances sur Zoom pendant toute une semaine, donc 10 heures à plusieurs reprises. On retravaillait phrase par phrase mon texte, donc finalement, je ne m'en rendais pas compte à quel point qu'il pouvait être amélioré, mais j'ai adoré mon expérience. Vraiment, je le remercie chaleureusement, même si par moments, c'était vraiment éprouvant de travailler autant, mais son niveau de persévérance, de perfectionnisme, j'ai beaucoup appris de ça et la version finale que vous pouvez lire est vraiment beaucoup plus satisfaisante, je trouve, et je crois que les idées sont mieux communiquées. Alors, merci vraiment, Renan, pour le temps que tu as investi avec moi. Maintenant, sur le texte lui-même, le capacitisme, qu'est-ce que c'est? Donc, je voulais faire des parallèles, des ponts et montrer les tensions entre le capacitisme et le spécisme. Le capacitisme, c'est le mot qu'on donne pour parler de la discrimination ou encore de l'oppression à l'égard des personnes en fonction de leur capacité ou de leurs incapacités, donc surtout les personnes qui ont des handicaps. Donc là, on a la chance aujourd'hui d'avoir des personnes, des interprètes en LSQ qui sont avec nous pour nous aider à rendre plus accessibles de tels événements. Là, je vais porter attention. J'aimerais connaître le signe pour faire capacitisme. Est-ce qu'il y en a un? C'est la discrimination en fonction du handicap. Alors, OK. Un jour, l'apprendre, je trouve ça très important. Merci beaucoup. Sinon, on entend souvent le mot validisme aussi, donc qui est beaucoup plus courant en Europe. Si je ne m'abuse, au Québec, on a plus tendance à dire capacitisme. C'est encore des mots qui émergent. Je trouve ça important de parler d'un tel sujet parce que le mot handicap, il revient d'à peu près tous les textes d'introduction à l'éthique animale. On l'utilise dans l'argument clé que l'on répète toujours. C'est l'argument qu'on appelle des cas marginaux. Donc, on dit si les droits ou les intérêts, la considération des intérêts est basée en fonction des capacités cognitives d'un individu, eh bien là, ça implique que certains êtres humains ne bénéficieraient pas de certains droits ou de certaines considérations d'intérêts, ne seraient pas pris en compte dans l'égalité. C'est un argument qu'on utilise beaucoup et il est effectivement très puissant, très évocateur, mais il y a aussi des problèmes et on ne s'en rend pas compte et ça crée des tensions avec certains milieux aussi, notamment les personnes qui se sont spécialisées dans les études du handicap. Et ça m'a particulièrement frappé quand je suis allé faire en 2016 un stage d'études durant mon doctorat. Je suis allé à l'Université de Sydney, en Australie. J'avais l'occasion à cet endroit de participer à beaucoup de conférences et d'ateliers qui portaient justement purement sur le handicap. Il n'y avait pas de lien avec les animaux. Donc là, j'ai beaucoup appris, j'approfondis des choses pour mes recherches doctorales et à les occasions sociales lorsque je discutais avec des gens dans ces événements, on me demandait sur quoi je travaillais. Donc moi, je disais naïvement « Ah, bien je travaille sur les animaux et les personnes qui ont des efficiencies adaptuelles pour leur donner plus de droits à l'autonomie. Mais ça ne passait pas très, très bien et les gens me regardaient vraiment de travers. Je crée un malaise dans la salle parce qu'automatiquement, ce milieu-là perçoit que le concept de handicap est purement mobilisé à des fins pour défendre les animaux sans vraiment s'intéresser à la réalité et aux théories qui sont en train d'être développées dans les milieux du handicap. Donc oui, il y a un petit peu de spécisme. On sent un petit peu peut-être pour certaines personnes une déshumanisation ou une infériorisation quand on compare simplement les animaux non-humains avec des personnes qui ont des déficiences intellectuelles. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça, évidemment. Mais on peut comprendre aussi le malaise, en particulier lorsqu'on prend conscience que des grands noms dans le champ de l'éthique animale proposaient des théories qui, dans le fond, réétablissaient des hiérarchies morales entre différents individus, par exemple, en proposant une distinction entre des personnes et des non-personnes. Donc ça, par exemple, Peter Singer, c'est ce qu'il a fait pendant de nombreuses années, il a commencé à raffiner, voire à vraiment à menuiser sa théorie un peu plus récemment. Mais l'influence que ça a eu, ça fut remarquable et que, dans le milieu du handicap, en fait, ce qu'ils soupçonnent, ce qu'ils accusent, c'est de dire que le mouvement animaliste fait de l'exploitation conceptuelle du handicap. Donc, on utilise le concept de handicap comme étant un cas de figure, une métaphore, en un sens, pour défendre les animaux, sans vraiment s'intéresser au fait que c'est une réalité vécue par des millions de personnes qui sont loin de pouvoir jouir d'une égalité, d'avoir accès aux mêmes ressources dans notre société, avoir accès à la même considération puis de pouvoir, justement, profiter de la vie au même titre que les autres. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ce sont des personnes qui sont excessivement marginalisées socialement et on n'en parle pas et on ne s'y intéresse pas. Donc, la première partie de l'article que j'ai proposée, justement, c'est de montrer ces tensions à quel point que c'est une histoire compliquée qui n'a pas très, très bien commencé, malheureusement, entre le mouvement des acteurs et actrices qui défendaient les droits des personnes avec un handicap, mais aussi les théoriciens et théoriciennes du handicap d'un côté et de l'autre côté, les personnes dans le mouvement antispéciste et animaliste. Dans la deuxième partie de l'article, j'espérais justement de proposer d'ouvrir la porte pour qu'il y ait plus de convergence et de réconciliation parce que je crois qu'on a beaucoup à gagner si on s'intéresse à l'autre perspective, si on apprend aussi de leur théorie. Donc, de un, je crois que les personnes qui travaillent sur le handicap ont à apprendre de l'antispécisme afin de défendre une théorie morale pleinement égalitariste qui revendique sans nuance des droits fondamentaux à tout le monde qu'il n'y aurait pu de cas marginalisés parce que tout le monde serait d'emblée au centre d'une théorie morale. Donc, je crois qu'il y a des outils vraiment intéressants que les antispécistes ont développés pour faire cette démonstration. Et d'un autre côté aussi, les antispécistes ont à apprendre des théories du handicap. Par exemple, le modèle social du handicap qui insiste sur le fait que le handicap n'est pas simplement une question du corps ou de la complexité cognitive qu'une personne possède, mais dépend beaucoup d'une interaction dynamique d'une personne avec l'environnement dans lequel cette personne évolue. donc le fait que le handicap ou l'incapacité est des fois même produite carrément par la société. Et tranquillement, pensez aussi à des mécanismes pour mieux inclure la diversité de personnes et de cognitions qui existent dans nos sociétés, donc autant des personnes avec certaines incapacités et aussi évidemment des animaux qui n'ont pas le langage et des langues développées comme nous, les êtres humains, l'avons. Mais ce n'est pas grave, on peut réfléchir à des théories inclusives en théorie politique et c'était évidemment le cœur des théories de Zopolis dont on vient de parler. Et pour terminer, donc, qu'est-ce que j'aimerais que l'on retienne de l'article que j'ai écrit, c'est que j'aimerais inviter le milieu antispéciste à faire un peu plus preuve d'écoute, ne pas toujours penser qu'on a toujours raison et arriver avec nos grands sabots pour utiliser l'expression en disant voici l'antispécisme et vous devez l'accepter un point c'est tout. Évidemment, je caricature, mais de temps en temps beaucoup plus prêter l'oreille et s'intéresser aux travaux de d'autres spécialisations parce que je crois qu'il y a une géniale opportunité d'alliance entre les deux mouvements et qu'on peut aussi apprendre au niveau théorique. Donc, si les personnes lisent mon article et ont envie d'en lire davantage après, je crois que j'aurais réussi. Et une place où vous pourriez commencer, c'est ce livre de Sonora Taylor, « Brasse bête », ici la traduction française, c'est vraiment magnifique. Donc, c'est vraiment un bel exemple d'une réconciliation, d'une convergence entre les questions animales et les questions du handicap. Vraiment, c'est très recommandé. Merci. Merci, Frédéric. Merci. Merci.